Dictateurs et cryptographes de toute la planète. Surpris par l'insomission des peuples, laissez-nous vous expliquer la délicate situation. Il y a des dizaines de milliers d'années, l'humain a commencé à évoluer. Depuis, notre espèce a marché sur une route sombre et sanglante, qui a isolé les peuples, condamné à vivre dans une peur causée par l'ignorance. La culture, l'éthique et le développement technologique ont toujours été conditionnés par les élites de leur guerre, qui n'ont fait rien d'autre que perpétuer les schémas politiques obscurs et antisociaux. Nous voilà au XXIe siècle de notre rêve. Après deux guerres mondiales, avec le risque d'un conflit nucléaire, s'assurait une destruction mutuelle, leurs soi-disant économistes et intellectuels qui ont annoncé que c'était la fin de l'histoire, il semblait, mieux que jamais, espérer un endroit juste qui était insensé. Pensant qu'ils avaient suffisamment ralenti notre développement national, ils nous ont resté poursuivre avec le modèle de programme dont le seul objectif n'était qu'aujourd'hui de les rendre toujours plus riches et plus puissants. Cependant, ils ont oublié que le véritable esprit humain refuse de se laisser faire, jamais. Pendant qu'ils croyaient nous manipuler, usant de chocs économiques, notre espèce a évolué d'une nouvelle manière. Nous en faisaient pouvoir de la culture et de la liberté, nous avons avec nous les ressources technologiques, qui étaient nées de notre génie, mais qui ne nous étaient fournies plus dans le but de nous faire consommer. Alors nous avons mis à jour, améliorer et immuniser notre force d'action et notre efficacité. Nous absorbons leurs propres tactiques, techniques et pouvoirs de persuasion pour faire naître nos propres rêves et nos propres défis. Aujourd'hui, la révolution se répand sur toute la planète comme un défi à leur opression, et c'est sans retenue qu'ils essaient d'éteindre notre liberté d'expression. Finalement, l'information a atteint une masse critique, explosant dans un melting pot de voix, dont les nouvelles envies et besoins ne peuvent être couverts par leur ancien modèle. Désormais, physiquement et numériquement interconnectés, nous formons une gigantesque conscience collective. Peut-être que leurs médias corporatifs ne parlent pas de ce qu'il se passe, mais ils ne peuvent plus nous tromper. Ils peuvent temporairement enrayer quelques actions, mais le processus continuera, imparable et en constante évolution. Désormais,